... L'impressionnisme, c'est un mouvement que nous connaissons tous parce qu'il baigne notre monde, succès systématique à chaque exposition, fréquentation des musées gigantesque, ça n'arrête pas. Les impressionnistes sont toujours là, mais surtout, et c'est ça qui nous a intéressés avec Cédric Lemagnan, c'est de comprendre comment ces quelques hommes et ces quelques femmes, à la fin du 19e siècle, ont changé notre manière de voir le monde. Désormais, où qu'on soit en France, quand on voit un paysage, au bord de la mer avec des nuages, au bord d'une rivière, on se dit, tiens, on dirait un tableau de Monet, tiens, on dirait un tableau de Renoir. Eh bien, ce qui est fou, c'est que ces impressionnistes ont réussi à mettre de la couleur dans notre monde, peut-être une couleur que l'on ne voyait pas avant. L'impressionnisme a un pape et il s'appelle Claude Monet. Mais ce qui est fascinant avec ce courant-là, c'est qu'ils sont nombreux. Il ne faut pas oublier, il y a des femmes, Berthe Morisot et bien d'autres, et surtout, une armée de petits peintres, mais ce n'est pas péjoratifs, de petits impressionnismes qui, partout en France, notamment, par exemple, dans la vallée de la Creuse, la vallée de la Creuse est un haut lieu de l'impressionnisme. Eh bien, tous ces gens-là ont compris qu'il se passait quelque chose dans l'histoire de l'art, ils n'avaient pas cette conscience-là, mais en tout cas, dans le monde qui les entourait et qu'il était urgent de mettre ces changements du monde sur des toiles. L'impressionnisme est un mouvement très rigolo, parce qu'il apparaît à un moment comme ça, donc on est officiellement, on va dire, en 1872, quand Claude Monet peint Impression, Soleil, Levant. Mais l'interrogation autour de l'impressionnisme, c'est de se dire pourquoi, à ce moment-là, donc on est fin Second Empire, début Troisième République, certains peintres ont voulu changer, changer la manière de peindre. Je vais vous dire, honnêtement, et c'est vraiment la question qui m'a taraudé. Claude Monet ne s'est pas réveillé un matin en se disant « Tiens, je vais inventer l'impressionnisme ». Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour que tous ces peintres aient eu envie de briser les codes ? Eh bien, ce mouvement qui naît dans les années 1870 se termine en réalité très rapidement, parce que les expositions impressionnistes ne durent pas longtemps. On va dire que déjà dans les années 1880, les dix ans plus tard, ça y est, le mouvement a changé. Et pourtant, en si peu de temps, ils ont bouleversé l'histoire de l'art. Et c'est cette histoire-là qu'il était question d'étudier. Et c'est pourquoi le livre s'appelle « Impressionniste » et non pas « Impressionnisme », parce que ce sont les gens, c'est la chair, c'est la volonté qui nous a intéressés avec Cédric pour parler de ces gens fous de vie et fous de talent. Comment vivent les impressionnistes ? Ça, c'est une bonne question, parce qu'effectivement, ils sont tous issus globalement d'un milieu assez aisé. Bourgeoisie, commerçant, avocat, etc. Donc, par définition, ils partent avec une petite cuillère d'argent dans la bouche. Donc, ils ont des facilités. Néanmoins, ils vont se mettre en difficulté et en danger parce qu'ils veulent tous devenir artistes et vivre de cet art. Et donc, ils vont par définition partir sur ce concept de la bohème, qui est de, comme on dit, entre 20 et 30 ans, vivre comme ça un petit peu, essayer de vivre de sympature, de décrocher des petits concours, parce qu'il ne faut pas non plus oublier qu'ils essayent de continuer à percer dans l'art académique. Mais, ils vont donc, en fait, assez difficilement vivre cette période-là. Les ventes ne se font pas tout de suite. C'est-à-dire qu'on imagine aujourd'hui, quand on voit à ce bise ou autre, cloud monnaie, 45 millions d'euros ou de dollars, c'est quelque chose qui est absolument fabuleux. Mais à l'époque, ils vendent des toiles pour 10 francs. Vraiment, c'est des toutes petites sommes. Ils n'arrivent pas beaucoup à en vivre. Ça va se faire graduellement et progressivement l'acceptation de leur art. Il y a deux grandes périodes. C'est la première période où ils vendent, un tout petit peu, mais ils se font surtout aider. Cloud monnaie va se faire aider par Basile ou par Caillebotte, tout comme Renoir, d'ailleurs, qui va également se faire aider par Frédéric Basile, mais qui meurt prématurément, qui, lui, se faisait à son tour aider par ses parents. C'est un petit peu la chaîne. C'est vraiment au début des années 1880-1890 où un clone monnaie qui s'installe à Giverny, 1883, va être nantier et bien vivre de son art. Et au début du XXe siècle, ils sont, hormis quelques-uns, on peut citer à Gauguin ou à Van Gogh, ils sont tous quand même globalement assez bien dotés.